d'être avec nous aujourd'hui à ce rendez-vous important que sont la rencontre littéraire c'est un rendez-vous qui permet bien sûr de faire connaître le livre et surtout les écrivains à chaque fois qu'il ya une occasion de mettre en valeur justement c'était de pousser vers cette culture de la lecture vous trouverez le ministère de la culture partenaire de ces événements là le ministère s'inscrit dans une stratégie qui est beaucoup plus globale qui s'inscrit aussi dans le cadre d'un partenariat avec le ministère d'éducation nationale pour intégrer la lecture dès l'enfance il ya une génération aujourd'hui montant qui connaîtra moi le livre vie à cause ou par la présence des nouvelles technologies en tout cas le livre qui est comme j'ai rappelé tout à l'heure un bon livre est un bon ami doit faire partie de cette culture marocaine et c'est pour ça qu'aujourd'hui on veut davantage pousser vers plus de lecture même la lecture digitale s'il le faut sur le moyen terme en tout cas davantage de lecture davantage d'écrivain à faire connaître au marocain au maroc allez merci nous sommes heureux d'être aujourd'hui dans ce haut lieu de la culture qui est la bibliothèque nationale du royaume du maroc où nous avons fait notre septième rentrée littéraire cette septième rentrée littéraire a une particularité c'est qu'elle s'est déplacée de casablanca durant les six premières années et nous sommes là parce que rabat est la capitale africaine pour 2023 et nous avons présenté 300 nouveautés avec des auteurs qui sont présents et montrer que là que le livre continue à tenir malgré toutes les difficultés et que ces nouveautés qui sont présentes en présence de leurs auteurs femmes et hommes sont montrés que le dynamisme de l'édition marocaine est toujours là et c'est pour ça que nous sommes heureux nous avons reçu le ministre de la culture de la communication et de la jeunesse qui a fait son speech qui était là pendant des heures avec nous présents le président du conseil de la communauté marocaine à l'étranger monsieur dres les amis et certains notables qui sont là pour encourager l'édition marocaine à ce que les marocains lisent aussi des auteurs marocains